Bonjour à tous, Sahar Mdankom, c'est Docteur Miho Benajet, maître assistante en anesthésie réanimation au niveau des urgences médico-chirurgicales du CHU France-Fanron et exerçant aussi actuellement au niveau de la réanimation COVID du CHU Blida. Donc pour la continuité de l'établissement des protocoles de prise en charge des patients COVID-19 au sein de notre réanimation, dans cette vidéo je vous parlerai de la ventilation invasive chez les patients présentant un syndrome de détresse respiratoire aiguë suite au COVID-19 ou communément appelé CARDS ou COVID-19 ARDS. En effet, le SARS-CoV-2 est responsable d'une pneumopathie virale pouvant évoluer par un syndrome de détresse respiratoire aiguë qui peut être léger, modéré ou sévère, selon la définition de Berlin de 2012. Luciano Gattinoni, dans sa plus récente publication, avait évoqué que la pneumopathie COVID-19 était une maladie dynamique, pouvait évoluer dans le temps, avec présentation de deux phénotypes primaires dans les deux extrêmes. Le premier phénotype au début de la maladie c'est le phénotype L, donc caractérisé par une faible élasticité, une compliance élevée avec une recrutabilité basse du parenchyme pulmonaire, un rapport ventilation sur perfusion bas, un poids pulmonaire bas avec des poumons légers. Le deuxième phénotype ou type c'est le H, donc aggravation, rapport avec une aggravation de la pneumopathie COVID-19 et assimilé au syndrome de détresse respiratoire sévère, typique, caractérisé par une élasticité assez élevée, une compliance basse, donc une recrutabilité élevée du parenchyme pulmonaire, un chêne droit à gauche important, un poids pulmonaire élevé avec des poumons lourds. Les patients de phénotype L ou H peuvent être identifiés par la réalisation d'une TDM thoracique, aussi par la mesure de l'élasticité, de la compliance et de la recrutabilité du système respiratoire sur les différents appareils de ventilation. Étant donné le concept, ce concept de phénotype, cela va de soi que le traitement proposé pour les patients en COVID-ARDS, COVID-19 en ARDS, type L et type H doivent être différents. Les patients dyspnéiques type L, plusieurs options ventilatoires ont été déjà proposées. Le high-flow nasal canula, HF-NC, la CEPAP, Continuous Positive Airway Pressure ou alors la ventilation non-invasive, VNI, qui est adoptée depuis le départ dans notre service de réanimation et qui a été bien détaillée dans une vidéo ultérieure par mon confrère Dr. Fertschadal. Donc une fois intubé et profondément sédatée, il est recommandé de ventiler les patients type L avec des volumes plus importants que le 6 millilitres kilos habituel pour le SDRA. Donc avec des volumes au-delà de 8 à 9, au-delà de 8, donc entre 8 à 9 millilitres par kilo, avec des niveaux de PEP plus bas. Étant donné une compliance plus élevée chez ce genre de patient, une tension, un strain, un stress toléré sans risque de traumatisme ventilatoire lié sur le barenchyme pulmonaire en rapport avec la ventilation ou VILI. Donc le patient de type H sont ventilés comme un SDRA sévère typique. Donc une ventilation protectrice utilisant de faibles volumes courants et des niveaux de PEP plus élevés, si l'état hémodynamique le permet. L'objectif de cette ventilation protectrice est de maintenir une oxygénation satisfaisante, c'est-à-dire une PaO2 supérieure ou égale à 60 millimètres mercure à la gazométrie, une saturation en oxygène ou SpO2 entre 88 et 96% et un pH maintenu supérieur à 7,15, 7,20. Une légère hypercapnie peut être tolérée, mais tout de même inférieure ou égale à 50-55 millimètres mercure, tout en minimisant le risque de lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique elle-même ou VILI. Donc les réglages ventilatoires pour cette ventilation invasive protectrice dans notre service se font de la manière suivante. Concernant le mode ventilatoire, alors plusieurs modes ventilatoires peuvent être utilisés. Donc le mode à volume contrôlé, c'est le mode le plus utilisé. On peut utiliser le mode à pression contrôlée, d'autres modes associant pression contrôlée et ventilation spontanée du patient. Donc une BIPAP à PRV peut être utilisée aussi. Donc il est toujours recommandé à nos confrères anesthésistes réanimateurs d'utiliser les modes ventilatoires qu'ils maîtrisent le plus. Donc deuxièmement, un faible volume courant, c'est-à-dire à 6 millilitres par kilo de poids théorique prédit par la taille ou PPT. Une pression de plateau qui est le reflet de la pression inspiratoire intra-alvéolaire toujours maintenue inférieure ou égale à 30 millimètres mercure. Une pression expiratoire positive ou une PEP optimale qui est le reflet de la pression expiratoire intra-alvéolaire et qui est obtenue par une titration progressive de cette pression expiratoire positive. Donc on peut débuter avec des 5 centimètres d'eau allant progressivement, restant tout le temps inférieure à 15 centimètres d'eau. Pour des objectifs de plateau toujours maintenu inférieur ou égal à 30 centimètres millimètres mercure. Une SPO2 aux alentours de 88 et 96 %, une PAO2 supérieure ou égale à 60 millimètres mercure à la gazométrie sanguine. Donc idéalement, il est recommandé de maintenir une PEP aux alentours de 10 centimètres d'eau. Maintenant, s'il n'y a pas de gains supplémentaires conséquents en compliance et en recrutabilité, donc ce n'est pas la peine de ventiler le patient avec des niveaux de PEP très élevés. Sans oublier de surveiller l'état hémodynamique quand on ventile un patient avec des niveaux de PEP assez élevés. La pression motrice en 5, donc ou driving pressure, donc qui doit être inférieure ou égale à 15 centimètres millimètres mercure. Donc en fait, la pression motrice, c'est la différence entre la pression de plateau inspiratoire et la PEP totale, qui est la somme entre la PEP extrinsèque et la PEP intrinsèque. Donc la pression motrice est un excellent reflet de la compliance. Donc la pression motrice, c'est un excellent reflet de la compliance pulmonaire. La fréquence respiratoire maintenue toujours inférieure ou égale à 35 cycles par minute, qu'il faut adapter idéalement à la capnie. Il faut noter qu'il y a un risque de majoration de la PEP intrinsèque quand on ventile avec des fréquences respiratoires élevées. Les manœuvres de recrutement, donc à l'heure actuelle, il n'existe pas encore de consensus. Leur but, c'est de réexpandre les zones collabées mais recrutables. Donc pour un exemple de technique, on peut utiliser un mode à pression, fixer la PEP optimale et régler la pression et la maintenir aux alentours de 40 à 50 millimètres mercure pendant 40 à 50 secondes. Donc il s'agit d'une manœuvre de recrutement, sans oublier les effets indésirables, donc sur le plan hémodynamique, donc une surveillance accrue et le risque de barotraumatisme aussi. Il faut savoir aussi que la transition lors de l'évolution entre les deux phénotypes, c'est-à-dire entre le phénotype L et le phénotype H dans un sens ou dans l'autre sont possibles. C'est-à-dire, je m'explique, le phénotype L peut évoluer vers s'aggraver, c'est-à-dire s'aggraver soit par l'évolution de l'inflammation, l'extension de l'inflammation en rapport avec le COVID-19 au niveau pulmonaire. Donc on peut évoluer vers... la forme L peut évoluer vers la forme H, ou alors ça peut être en rapport avec la ventilation elle-même, c'est-à-dire les lésions induites par la ventilation elle-même ou Vili. Comme on peut, comme le modèle, le type H peut évoluer dans un sens d'amélioration et d'amélioration de la compliance notamment, parenchymateuse, donc du type L, du type H vers le type L. Et cela va de soi qu'il faut qu'il y ait une adaptation sur la ventilation, sur le traitement ventilatoire, c'est-à-dire si on bascule du type L vers le type L, H pardon. Donc il faudra ventiler le patient comme le SDRA sévère typique, un petit volume courant avec des niveaux de PEP assez élevés. Et si on bascule dans l'autre sens, c'est-à-dire de la l'amélioration de la forme H, évolution avec une amélioration vers la forme L. Donc là, on peut augmenter le niveau de volume, c'est-à-dire changer notre stratégie ventilatoire, opter pour des volumes courants un peu plus élevés avec des niveaux de PEP plus bas. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous servir dans votre pratique en réanimation concernant les patients présentant un ARDS suite au COVID-19. Et je vous remercie au nom de toute l'équipe de réanimation COVID-19 de Blida pour le suivi.